Salut tout le monde ! Du coup j'ai lancé des scans de port, j'avais déjà lancé juste avant de démarrer le stream un scan de port TCP Donc j'ai fait un nmap-p- ça veut dire balayer tous les ports de 0 à 65535 "-SV pour énumérer la version, "-C pour essayer d'utiliser les scripts par défaut "-T4 pour aller vite, suivi de l'adresse IP Comme j'ai vu que la surface d'attaque était très petite J'ai décidé de lancer un scan UDP, donc j'ai fait un "-U pour préciser UDP "-T4, suivi de l'adresse IP Et après j'ai rajouté des petits paramètres, on peut les mettre devant ou derrière, peu importe Ici j'ai mis, bonsoir à toi Nico Ici j'ai mis un maxretrise1 pour dire si jamais le port ne répond pas une première fois T'as le droit de réessayer une deuxième fois Par défaut je crois que c'est à 5 ou à 3 je ne sais plus Mais en gros, non je crois qu'il est à 5 Si on le met en gros à 3 ou à 2, on optimise notre temps de scan Là je l'ai mis à 1, on pourrait même le mettre à 0 C'est à dire si jamais le port n'a pas répondu une première fois Tu laisses tomber, tu passes au port suivant Mais j'ai mis à 1 pour éviter d'avoir trop de faux positifs Ou faux négatifs quoi Trop de ports soi-disant fermés alors qu'ils seraient vraiment ouverts Pire PN c'est pour dire n'essaie pas de pinger la machine Pour voir si elle est up avant de la scanner Scan-la quoi qu'il arrive Et ensuite tirer n pour pas résoudre le nom Essayer de faire de la résolution de nom DNS Ce qui fait gagner encore quelques secondes Donc le scan UDP n'a rien donné Je peux la pinger, je vois qu'elle répond au ping Le TTL est de 128 décrémenté de 1 C'est à dire 127 C'est à dire le TTL typique d'un Windows Et on le sait que c'est un Windows Parce que quand j'ai instancié la machine sur le site Hack the Box Il y avait marqué que c'était une Windows En gros on a un port 80 et un port 135 Voilà donc je suis assez étonné de ne pas voir le port 445 Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à y faire sur ce port 135 J'ai pensé à faire du Enum for Linux par exemple ou autre Donc voilà On va commencer à lancer plein de scans Pour commencer Alors on a du HTTP Déjà je vais noter tout ce qu'on a On a du TCP 80 Et ensuite j'ai du port 135 J'ai envie de faire un Enum for Linux J'ai envie peut-être de faire du RPC De l'énumération RPC Et j'ai envie de faire un EOXID Resolver Pour essayer de choper peut-être l'IPv6 si jamais il y en a une En gros je vais récupérer toutes les interfaces réseau Qui pourraient être fitables Mais tout ça vient justement de l'énumération RPC C'est juste que EOXID vient récupérer les informations RPC intéressantes Vraiment Et c'est généralement les seules informations intéressantes qu'on a dans RPC Première chose à faire je vais lancer un GoBuster Dire Dire U suivi de l'URL Alors l'URL c'est HTTP De point slash slash l'IP Dire W suivi d'une wordlist Alors dire Buster Directory de point trois médium Dire T20 on va dire pour mettre quelques threads Ça trouve déjà des choses Alors c'est du Windows Je le coupe tout de suite Je veux gagner du temps Je ne vais pas utiliser ce dictionnaire Parce que D'habitude je m'en fiche en fait Que ce soit case sensitive ou pas Mais comme là c'est une Windows Et que les deux IS Peuvent parfois être lents Je vais utiliser justement le dictionnaire Lowercase Alors directory list Lowercase 2.3 médium Je veux uniquement Ceux qui sont en minuscules Et pas les différenciations entre minuscules et majuscules Pourquoi ? Parce que sous Windows Les serveurs web ne sont pas sensibles à la casse Donc aux majuscules et minuscules En parallèle je lance un scanner de vulnérabilité Web Nicto Qui est très basique Qui est en ligne de commande Qui fera très bien l'affaire Et je lance un Wattweb Qui irait A3 Pour mettre l'agressivité A3 Suivi de l'URL Pour essayer de détecter Tous les composants web Qui pourraient être sur le site web En parallèle je me connecte au site web Sur l'IP Et j'essaierai de voir ce qu'il y a sur l'IP Je regarde déjà le Wappalizer Je vois qu'il y a un 2IS Et un Windows Server Et c'est tout J'ai pas plus d'informations Et voilà Et en parallèle je vais lancer un Enum for Linux Donc Hop Ici un Enum for Linux Une énumération RPC Je vais faire ça avec InPacket Alors InPacket c'est quoi RPC 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 dump Moi je n'ai pas De User Need Passport Donc je vais essayer de faire ça en Anonymous Ce qui risquerait de ne pas marcher Puisque j'ai probablement besoin d'un compte Et je vais faire un Eoxid Resolver Donc Python 3 Si je fais un tiret H Pour voir le manuel Je vois que la seule commande intéressante C'est faire un tiret T Pour spécifier la target Tiret T Suivit de l'adresse IP Et je vois déjà qu'il y a de l'IPV6 Donc c'est intéressant Qu'est-ce que me trouve le GoBuster ? Il voit images CSS JS Fonts C'est a priori des dossiers de site web Pas intéressants Pour l'instant Ici le Nikto Il voit que c'est du 2IS Il voit qu'il n'y a pas Ce flag Enfin qu'il n'y a pas ce header Dans la réponse HTTP Qui serait intéressant à mettre Celui-là aussi Mais en vrai Les browsers récents Ne les prennent pas forcément compte C'est Enfin celui-là n'est pas Est déprécié aujourd'hui en fait Mais on recommande encore aujourd'hui Parfois dans des rapports De l'activer C'est toujours mieux que rien Mais ça n'est pas forcément Une protection absolue en soi Pour se protéger des XSS Ensuite j'ai quoi ? Je vois qu'il y a la méthode Options Get Head Post Pas dangereux Trace Peut-être dangereux Pour des IE6 Voir des trucs vieux Mais c'est tout Il n'y a pas de debug Ou put Ou quoi Ok Donc le Nikto Dit rien d'intéressant Le WhatWeb Voit qu'il y a peut-être Du bootstrap Il a découvert Une adresse mail Qui s'appelle Sales At Ça Je vais le noter Je vais noter Ces informations Donc je vais effacer ça Puisque j'ai déjà lancé Les attaques en rapport Avec ces deux ports Je note ces infos Infos Ensuite il y a un 2IS Ok GQuery Bon ok 2IS Récent Ok Gigantic Hosting Donc c'est peut-être ça Je devrais peut-être le mettre Dans mon fichier hosts Je vais le faire Donc je vais modifier Mon fichier ETC hosts Pour spécifier L'adresse IP Suivante Je vais dire que peut-être Il faut résoudre Vers ce domaine là Puisque j'ai vu une adresse mail At ce domaine là Donc je me dis Peut-être que ce domaine là Ça peut afficher Une page différente Je vais essayer Du coup au lieu d'afficher HTTP De point slash L'IP Je vais essayer d'afficher De HTTP De point slash Le FQDN Dans l'espoir Que ça affiche un rendu Un peu différent Je vois que le rendu Est identique Donc a priori La résolution Non changera rien Je vais garder ça Dans mon fichier ETC hosts Mais j'ai peut-être Un user Qui s'appelle sales Bon Le Enum for Linux N'a rien donné Le GoBuster N'a rien donné Le Nicto N'a rien donné Le WhiteWeb N'a rien donné J'ai noté juste Cette info là Que j'aurais vu En surfant sur le site De toute façon Et maintenant Alors L'énumération RPC On va la regarder Un petit peu Bon Je sais pas Si c'est inhabituel ou pas Mais a priori C'est pas Critique en l'état Enfin je vais dire On a pas une info sensible Ici On voit juste en gros Les services actifs Et on regarde l'IPv6 Et je vais lancer Un scan IPv6 Alors je sais pas Quelle est la bonne IP Je suppose que c'est la deuxième Nmap De l'IPv6 Mais je vais préciser Tirer 6 Pour dire que c'en est une De l'IPv6 Je vais faire un Moins P- Tirer T4 Tirer SC Tirer SV Tirer PN Tirer N Pour essayer de gagner du time C'est pas souvent Qu'on arrive à faire Quelque chose d'intéressant Avec l'IPv6 Mais quand ça arrive C'est très intéressant Alors On a un port 53 Vous avez vu On avait bien vu Dans le RPC Qu'il y avait du DNS Donc port 53 Déjà Qu'est-ce qu'on peut tenter Comme attaque dessus Je vais tenter du DNS Zone Transfer Pour essayer de dénumérer Toutes les machines Qui pourraient être derrière Je peux tenter quoi d'autre Je pourrais voir Si ce service est vulnérable Ou pas Mais a priori C'est assez récent Parce que Déjà voilà C'est un serveur 2016 Et aussi Simple DNS Plus Je peux faire très rapidement Un searchploit dessus Il y a eu une vulne C'était un déni de service J'imagine que c'est une vieille vulnérabilité Voyons Je vais faire un tiré X Pour explorer Ça date de quand ? J'ai pas l'année J'ai pas l'année Mais je parie que c'est vieux Et puis Ah Milworm 2008 Voilà De 2008 Donc laissez tomber On est sur un serveur 2012 Et puis même On s'en fout De faire du déni de service Ça sert franchement à rien Port 80 Ça on l'avait vu Ça c'est pas nouveau Alors attendez Question Sur le chat Moi mon scan d'IPv6 Ça a duré une minute Ah oui après tu peux l'optimiser Tu veux que j'en fasse un très rapide Un scan très rapide Je fais un endmap Enfin Est-ce que t'avais fait un tiré T4 Un tiré Un moins P moins je veux dire Je peux faire un mass scan aussi Je peux faire un Un Déjà si je fais Tiré T4 Tiré P N Tiré N Tiré Max Tiré Retry Tiré 0 Enfin 0 Et que je dis Hum Et c'est tout Voilà Suivit l'IPv6 Ah oui il faut préciser Tiré 6 Voyons Voilà c'est déjà fini Moins d'une minute Et si je fais moins P moins Voyons Ouais une minute 30 remaining Voilà Ouais ça va vite quoi Mais je l'avais laissé en background Et j'ai pas forcément optimisé Le plus à mort possible Avec ces commandes là Euh Voilà Mais là enfin ça sert à rien De l'optimiser trop À aller trop vite On peut avoir défauts positifs Je préfère que Endmap gère lui même De manière générale Euh Si jamais j'ai un test d'intrusion De 5 jours ouvré Je vais regarder les premiers résultats Pendant le premier jour ouvré Mais ça me dérange pas D'avoir la suite des résultats Le deuxième jour Donc je m'en fous Que le scan dure 24h en fait Euh Mais bon là on est C'est vrai On est sur un CTF On a envie que ça aille vite Bon on a un port Kerberos Ok Kerberos Kerberos ça je note Port 88 Euh Il y a quoi comme attaque Je peux faire Ben plein d'attaques Kerberos Il y en a Des indrénombrables On peut faire du Kerbrosting Du Euh Du Bloodhound On peut faire Euh Enfin Du Bloodhound Bloodhound peuvent découler 10 000 trucs On peut faire du Gmsa Dumper Ou Gsma Dumper Je sais plus Grouped Managed Euh Service Account Gmsa Mais de manière générale On n'a pas de compte là Donc ce que je peux faire Sans compte C'est une seule chose Enfin sans mot de passe C'est du As Rep Rosting Tac Puisqu'il s'agit du coup D'un domaine contrôleur Pour l'instant On va s'arrêter là dessus Je pourrais aussi faire De l'exploration Du LDAP Pour l'instant Derrière le LDAP ici Mais pour l'instant non On va pas s'y pencher Plus que ça On a le domaine Ici Alors on a le FQDN Carrément ici Donc le FQDN C'est apt.htb.local Je vais noter ça Dans mon fichier host Donc ETChost Et je vais rajouter Je vais rajouter Kerbrost Ouais Kerbrost Ou Asreprosting Kerbrost Il nous faudra un compte Ça va être pour En gros récupérer le TGT D'un user compromis Euh Mais euh Mais bon On n'a pas de compromis De user pour l'instant Donc Euh Là je vais noter Le FQDN Mais je vais aussi noter Le domaine Et Non je n'ai pas de user Là Je n'ai pas de user Je suis sans authentification C'est pour ça que je ne vise Que pour l'instant Que du Asreprosting Qui est la seule attaque Qu'on peut effectuer Sans mot de passe Mais je n'ai pas encore de user Mais je pourrais en lancer une attaque Avec un dictionnaire de users Tel que Euh User Chair Seclist Discovery Names Un truc comme ça Non Euh Puddy Non usernames Et il y a un truc qui s'appelle names Et genre Names.txt Voilà Ce fichier par exemple Euh Je peux faire un WC Je vais compter les lignes de ce fichier Voilà Il y a 10 000 lignes Avec des noms d'utilisateurs Je peux te faire un head dessus Si tu veux voir Head Alors Head De ce fichier Et on voit plein de noms potentiels Qui pourraient être des noms d'utilisateurs Du domaine C'est quelque chose qu'on ferait à l'aveugle Si jamais on n'a pas d'info Euh Mais moi j'aimerais bien plus d'info Parce qu'on veut pas faire du guessing Ou bruit de forcer bêtement Mais bon Pour l'instant je note On sait jamais Qu'est-ce qu'on a d'autre Euh Euh Voilà Le DNS zone transfert On pourra le faire avec ce domaine Du coup On pourra faire du coup En faisant ça Cette commande Ça donnera Alors Ça donnera Euh DIG At DIG Axe FR At L'IP Et merci Peloutre Tes derniers en stock Ça fait plaisir Merci 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 peloutre Euh Bah moi j'aimerais bien un shell Sur Admire 2 Je suis presque I can feel it Nice Cluron Ça fait combien de temps Que t'es sur la machine Alors du coup Ça marche comme ça On précise DIG Axe FR Pour dire que c'est du DNS Zone transfert At L'IP du DNS Suivi du nom de domaine Voilà Je vais mettre un peu Plutôt des espaces Pour qu'on arrive à l'avoir Sur une seule ligne Je le ferai après Pour l'instant Je le ferai après pour l'instant Regarde Il y a du SMB Euh Je veux faire Alors le port 445 J'ai envie de faire Pour l'instant Sans compte J'ai envie de faire SMB map quoi Du SMB map Et peut-être avec le user guest Point d'interrogation Parce que j'avais vu Dans les scans À la fin À la fin du scan Que peut-être Il y avait un user guest Possible On verra On verra déjà Un anonymous Et on verra ensuite Ce qu'on peut faire Ça c'est des ports De fonctionnement Classique Pour un Pour un Domain controller Ça c'est en lien Avec RPC C'est marqué ici Pas de vulnérabilité Possible à ce niveau là Sauf si vous Vous en avez une Dans ce cas là C'est une Zero Day Mais ici On va chercher Des vulnérabilités Enfin Une Zero Day Ce sera Vous pourrez la vendre Un million d'euros Sur Sur Zero Dium Plutôt que de la claquer Dans un challenge Du coup Du Elda Ça c'est Elda Power SSL On s'en fout Pareil Pareil Ok Bien HTTP ici En fait C'est pas vraiment HTTP C'est un port WinRM Et merci beaucoup Peloutre Merci à toi Peloutre Qui envoie Les beats Les cheers Et qui complète Avec son abonnement Twitch Prime Merci à toi Troisième mois consécutif En plus Ça fait Ça fait super plaisir Et merci Et bien le bonjour A Marco Reel Bienvenue à toi Bienvenue Pour rappel On fait du hacking Et ici On fait du hacking Sur une plateforme d'entraînement Qui s'appelle Hack the Box Qui est le site Le plus On va dire Le plus réaliste Pour des challenges Pour apprendre le hacking Et Là c'est une machine Typique d'une entreprise Et là On est Sur une machine De niveau insane C'est à dire Le niveau le plus difficile Je précise Parce que vous allez me voir galérer Je veux que vous soyez au courant Que je vais galérer Donc il y a du WinRM Donc c'est bien Si jamais on a des credentials On pourrait essayer d'avoir un shell là dessus Et voilà Et ça c'est des ports de fonctionnement Ça ne nous intéressera pas SMB signing Activé et requis Donc pas d'attaque de type SMB Relay Ici On re-call comme il faut En parallèle Je pourrais lancer un strap roasting Mais j'ai pas envie de le faire à l'aveugle J'ai pas de usernames Je vais essayer de faire un SMB map En parallèle Donc SMB map SMB map Tirez H majuscule Pour préciser le host Voilà Et je vais préciser Tirez U Un user null Tirez P Un user null Par défaut Il me semble que c'est un user null Ah ouais Ça marche pas Parce qu'il faut une IPv6 Ok Tirez Ah oui J'ai juste à mettre l'IPv6 Plutôt Ok Ok voyons Est-ce que SMB map Gère l'IPv6 Et merde SMB map ne gère pas l'IPv6 J'imagine Alors est-ce qu'il gère les proxys Dans ce cas là Je pourrais créer un proxy Avec SOCAT Et le faire passer dedans Pour que SOCAT gère l'IPv6 Pour que je redirise en gros Mon outil Pour qu'il se connecte à moi même En IPv4 Et que mon SOCAT redirige Tous les flux vers de l'IPv6 SMB client Dans le chat on me dit SMB client Peut-être qu'il gère l'IPv6 Est-ce que Il n'y a pas un trick Si jamais je fais VIMETC host Et que je rajoute L'IPv6 ici Ah du coup Est-ce qu'il y a moyen de cheat Si je fais Un ping De Du FQDN Il ping en IPv6 déjà Maintenant si je fais un Un SMB map Tirez H Du FQDN Ah il aime pas Ok il aime pas Bon tant pis Je vais faire un SMB client peut-être Pour voir SMB client De Bah l'IPv6 On va essayer Enfin le On va essayer de l'FQDN Un Tirez L Alors faut presser Pour enlever les Slash slash je crois Alors pourquoi Quand on met le tir et l Après il aime pas en fait Ah ouais Ok Bon il faut pas mettre le tir et l Après il faut le mettre avant Vous voyez Tir et l après ça marche pas C'est comme Enum for Linux C'est des outils un petit peu archaïques Donc il faut En fait on peut faire SMB client Anti-slash 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 Suivi de l'IP Le problème c'est que Anti-slash sous Linux C'est considéré comme un caractère d'échappement Donc il faut faire anti-slash Pour anti-slash et l'anti-slash Et encore anti-slash pour anti-slash et l'anti-slash Ce qui fait qu'on est obligé de faire des chemins de ce style là Backup Mais L'alternative sous Linux Ce qui est plus simple C'est éviter d'anti-slash Les anti-slash C'est d'utiliser juste Lash Et donc ça ça marche pareil Pour ça je fais ça Vous verrez que si je fais cette commande Tac Celle-ci La première Elle marche Je vais faire la deuxième Elle marche Et je vais faire la troisième Elle marche Je vais essayer d'arrêter de bourriner Mais c'est juste pour vous montrer J'aimerais qu'on me dise d'arrêter J'aimerais qu'on arrête de me dire De changer ma commande de 10 fois Alors qu'elle marche très bien comme ça Je veux dire La seule fois où ça avait pas marché C'est parce que mon tir et elle était à droite C'est pour ça que ça ne marchait pas Quand le tir et elle est à droite SMBmap ne comprend pas Mais si on enlève ce tir et elle qui est à droite Et qu'on le met à gauche Tout remarche Donc il n'y a pas du tout de problème De syntaxe Je vais me connecter là-dessus Sans authentification Je vais essayer Alors dire Ok il y a un fichier backup Je vais le télécharger Get backup.zip Qu'est-ce qu'il y a dans mon backup.zip Ok il faut un mot de passe Donc je vais faire un zip to john Zip to john en gros C'est pour convertir un fichier zip Qui est chiffré par mot de passe Vers un format de fichier Enfin vers un fichier txt Où il y a le hash en gros Du fichier zip Une sorte de hash en fait Qui fait que quand on le crack On peut récupérer le mot de passe en clair Qui permet de désipper Le fichier Ouais l'archive quoi Le seul problème C'est qu'il faut utiliser un dictionnaire Qui contiendrait l'éventuel mot de passe Donc je vais Rediriger ça vers Crackme.txt Et je vais faire un john Ah qu'est-ce qu'il fait Déjà on voit qu'il y a un fichier ntds.dit C'est la base de données de tout l'active directory Il y a un fichier system Ce qui permet de déchiffrer Avec security Ce qui permet de déchiffrer ntds.dit Mais il y a des fichiers non chiffrés Ça c'est un dossier qui est non chiffré Not encrypted Ok c'est juste les noms des dossiers qui sont non chiffrés C'est à dire qu'on peut lire les noms des dossiers Et les noms des fichiers Sans avoir le mot de passe Mais je m'en fous en fait Je veux quand même le mot de passe Donc 4 Crackme.txt Il est là J'ai plus qu'à le craquer Donc john Decrackme.txt En utilisant un dictionnaire En précisant Tiretiretiret Wordlist Et je vais préciser un dictionnaire UserShareWordListsRocu .txt Et c'est parti Ah Ah no such file J'ai dû faire une faute de frappe UserShareWordLists C'est au pluriel En txt Et il a craqué aussi rapidement Je le note Parce qu'il peut me servir plus tard Même si je m'en sers que pour le zip ici Peut-être qu'il me sera utile à nouveau plus tard Donc je déchiffre LS Et là j'ai le dossier Active Directory Je peux supprimer Ça RMcrackme Je vais créer un dossier Unzipped Et je vais move registry Et active directory Dans unzipped LS Comme ça j'ai le dossier unzipped Où il y a tout ce qu'il y avait dans le zip LS Et je vais faire un un find point tiré, enfin un find point tiré type f pour voir tous les fichiers qui se trouvent dans enfin tous les fichiers et sous les fichiers qui se trouveraient dans tout ce qui se trouverait dans l'arborescence actuelle, même dans les sous-dossiers bon, on a un fichier système on a un fichier security, on a un fichier DIT c'est nickel, avec ça on peut faire un samdump2 normalement samdump2, alors comment ça marche déjà il faut faire samdump2 suivi du fichier système, suivi du fichier sam et il y a une erreur parce que c'est sans doute je suppose que c'est parce que c'est un fichier DIT et non un fichier sam donc je pense qu'impacket il y a un truc pour ça, alors impacket si je fais ça mais que je précise local comme ça, local est-ce que ça marche comme ça, ah ça a marché, et ça c'est intéressant parce qu'il fallait préciser la target et la target je me suis dit c'est forcément une cible à distance mais si on précise local ça ça veut dire cibler la machine locale ça veut dire on utilise les fichiers locaux donc le fichier système avec le fichier NTDS.DIT on extrait tout ça dans output file et la cible c'est nous en local donc voilà donc ls et j'ai tout extrait tout exporté ça c'est quoi ? ok ça c'est tous les haches je vais faire wordlist égale user chair wordlist rocku.txt et je vais faire un format égale NT pour qu'ils comprennent que c'est du format NT et on va lancer un ah ouais john du coup sur clear enfin sur coller tiri tiri show tout ce qu'il a trouvé ah il a rien trouvé quoi je vais modifier ça je vais faire un move de clear je vais l'appeler all hashes .txt j'édite de all hashes je vais faire je vais remplacer tout ce qui est deux points point étoile par rien comme ça je récupère tous les users hop en expérition régulière bien sûr là j'ai tous les users je fais ctrl a ctrl c voilà je ferme sans enregistrer et je vais faire un vim de users.txt et après sales je vais rajouter tous les users que je viens de dumper déjà donc déjà on a un fichier users avec plein de users je pourrais déjà faire du hashrap roasting avec ça mais je veux un fichier avec tous les hashes maintenant donc je vais faire un un j'édite à nouveau de all hashes et je vais remplacer tout ce qui est alors tout ce qui vaut aad3 nana 404ee tout ce qui est point étoile ta deux points remplacer voilà et tout ce qui est deux points tout ce qui est deux points en fait je vais remplacer par rien voilà et là j'ai tous les hashes dans l'ordre normalement via m hashes.txt et ça c'est tous les hashes donc je pourrais faire du pass de hashes entre tous les mes users avec tous mes hashes metasploit ushery scanner smb smb login login options est-ce qu'ils gèrent l'ipv6 show advanced options est-ce que metasploit gère l'ipv6 alors attendez plutôt que préciser l'ipv6 je vais préciser le fqdn ça serait peut-être compatible 7 smb alors 7 user file on va faire 1 slash users 7 pass file ah oui par contre les passwords les passwords faut que ce soit un hash ntlm donc il faut préciser que c'est un hash et pas un mot de passe simple donc metasploit ntlm hash il faut faire deux points le hash je crois smb login nt pass le hash voilà la syntaxe reste sur une paquette non on peut rester sur une paquette peut-être ouais juste voyons voyons 7 ah voilà smb pass smb pass c'est lm 2.ntlm ok si je prends alors si je prends je vais quand même continuer parce que bon j'ai commencé là dessus on va voir si ça se trouve ça marche pas mais je sais pas si j'ai bien l'ipv6 hum juste je vais reprendre un un hash ls si je fais 4 all hashes je vais prendre un hash nlm voilà je vais reprendre iam alors je vais faire un jédit de all hash de hash et je vais faire un ctrl h de tout ce qui est anti-slash n et je vais remplacer ça remplacer ça par anti-slash n suivi de du hash lm deux points voilà si je le mets aussi deux points voilà comme ça j'ai lm deux points ntlm voilà j'enlève juste la dernière ligne on a 2000 lignes ce qui est énorme je sauvegarde pas je fais ctrl c sans sauvegarder j'ai créé un nouveau fichier qui s'appelle lm ntlm .txt voilà je sauvegarde et là dans metasploit je peux faire un use pass file je vais faire lm ntlm .txt set threads je vais en mettre plein options je pense que c'est bon exploit je vais faire un set stop on success true peut-être set stop on success true exploit could not connect je peux lancer déjà un get np users en parallèle et là il a l'air de galérer est-ce que je peux pas me connecter sinon avec craque map exek peut-être perdu password spraying je pense qu'il est temps de faire un saut 4 alors saut 4 ça fait un moment que je dis que je vais le faire mais saut 4 ipv 4 tout ipv 6 voilà je connais pas par coeur la commande mais il faudrait mais en vrai c'est un petit peu un petit peu je suis à retenir alors lui il nous sort une commande un peu compliquée normalement il y a beaucoup plus simple que ça pourquoi il nous fait tout ça lui after nanana i found a way by myself multiple ah c'est pour faire plusieurs ports à la fois ah c'est bien son truc alors du coup ah ouais putain c'est malin ok il fait un x args ok il récupère pour récupérer tous les ports à chaque fois et créer autant de commandes que de ports qui veut forwarder c'est génial ah ouais et je connaissais pas ce truc moi je faisais un par un les ports euh voilà effectivement c'est malin ça un one liner très beau très beau joli alors par contre il met en background j'ai pas forcément envie mais bon euh qu'est-ce que ça donne du coup si on fait ça ça a marché cette astuce kill also cat et ensuite je fais ça et ensuite est-ce que je peux faire un smb client de slash slash 127.0.1 slash backup et je fais un tir et l dessus oui yes donc là avec socat j'ai plus qu'à faire tous mes outils qui sont strictement en ipv4 j'ai plus qu'à viser 127.0.1 et automatiquement je me fais rediriger vers l'ipv6 donc tous mes outils qui marchent en ipv4 only bah seront compatibles ipv6 maintenant donc ça c'est une astuce pour faire marcher des outils vers l'ipv6 bon maintenant maintenant on est propre là enfin je veux dire ça va être super simple pour plein pour plein de raisons pour plein de trucs alors care brut j'étais déjà dessus voyons et c'est parti voilà je copie-colle juste la commande avant qu'on la voie plus tac euh air brut enum user user enum ok il y en a très peu en fait ok donc effectivement ça valait clairement le coup plutôt que de brut forcer bêtement 2000 users de savoir vers qui on devrait se tourner d'abord en gros il y a apt dollar en gros il y a apt dollar et henry.vinson donc je vais faire propre je vais créer un autre fichier qui s'appelle validusers .txt comme ça je note tout quoi j'ai toujours la trace de ce que je fais voilà je sauvegarde et euh maintenant je peux peut-être lancer un brut force je vais essayer je pense que ça marchera pas non ouh ça marche ok ça marche j'ai rien dit mais alors c'est trop louche parce que la target ils ont dit de la mettre à la fin il fallait deviner qu'il fallait la mettre au début bon ok alors failure failing true failure 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 il plante après je crois qu'il y a une sorte de time out quand on fait trop de brut force il nous bloque j'ai l'impression un truc qui pourrait être fait peut-être c'est faire un use auxiliary scanner winrm winrm login set username henryvinson euh hashys.txt exploit je vais faire un set stop on success true exploit est-ce qu'on peut se faire bloquer par winrm comme ça c'est peut-être une idée peut-être que j'ai trouvé un trick sympa qui permet de de pas utiliser impact voyons oui en fait j'essaye d'utiliser ce username que je pense j'essaie de bon parce que tout simplement je pourrais essayer administrator mais c'est improbable qu'on ait un shell admin tout de suite ça veut dire qu'on a fini le challenge tout de suite donc probablement le premier shell ça sera avec henryvinson donc j'essaie de tester ce username je sais qu'il existe il y a que ces deux users qui existent j'ai essayé son propre hash qui est censé vraiment être le sien mais ça n'a pas marché donc maintenant j'essaie de tester tous les hash de tous les gens du domaine pour voir s'il y en a un qui fonctionne avec ce user en espoir d'un password reuse ouais réutilisation de mot de passe c'est dans l'espoir de ça ok bon pendant que ça tourne vu que c'est un peu long je vais chercher une autre méthode 4lm underscore ntlm et j'ai hashies où c'est juste les ok moi je veux un format lm2.ntlm donc je veux le fichier lm underscore ntlm donc je vais faire un while alors euh ouais du coup tu l'avais mis dans le chat nice cluron for i in dollar 4 ce fichier là tac for i in 4 ça do in packet de tout ça hashies il faudra mettre ici dollar i point virgule down ok donc pour toutes les lignes qui se trouvent dans le fichier qui contient les lm suivi du ntlm c'est à dire ce format là faire ça et j'ai fait une erreur de syntaxe dollar ah oui ouais ouais bien bien vu sans ram tout ce qui se trouve entre dollar parenthèse c'est une commande bash donc il faut que le 4 soit dedans et pas dehors ça ça doit être bon voyons ça ok j'aime bien je pourrais peut-être faire un grep dessus alors par contre stop il faut que je fasse quand même quelque chose il faut que je fasse un écho du hash que je suis en train de tester parce que sinon il va me dire ah bravo ça a marché mais mais je serai pas avec quoi donc do écho dollar i point virgule impact machin j'ai peut-être redirigé les erreurs c'est à dire des erreurs dans dev null si jamais voilà allez failed attendez je vais faire un désolé je vais faire un je vais enlever ça finalement ça enlève rien du tout ça épure pas du tout je vais faire un grep tiré vi failed et je vais faire un je vais faire un grep tiré vi de je sais pas secure hot corporation alors il suffit de faire failed comme ça failed anti-slash pipe ça voilà comme ça j'ai pur mon texte de tout ce qui tout ce qui est blabla je vois que les haches et à un moment donné ça va me dire success et du coup ça sera le hache qui sera au dessus de success donc si jamais je vois le mot success ça sera le hache qui précède le mot success ah ah vous avez vu là c'est bon saving ticket in henry winson je coupe tout je coupe tout vous avez vu voyons ma commande c'était ça donc l'ipv4 marchait très bien mon socket marche très bien alors mon echo il est avant donc c'est ce hache là qui est le bon c'est celui là le bon hache donc ça c'est le bon hache et pas autre chose evil winrm tiré hache 127.0.0.1 tiré u pas de shell et peut-être un bloodhound et sinon avec le tgt je peux essayer de faire alors ls il y a mon fichier là est-ce que je peux faire un impact qu'est-ce que je peux faire probablement pas un ps exec probablement pas t'as deux doigts du user ok je peux te donner un indice je sais pas ouais peut-être mais apparemment je suis tellement à deux doigts du user peut-être y'a pas besoin d'indice mais pour le coup je l'avais jamais vu ce tool impact hint ah les register hives c'est pas un indice c'est la soluce ça c'est vrai j'ai cru je l'ai pas dit mais je l'ai pensé ouais je me suis mais c'est la soluce c'est pas un indice comme ça il est au même niveau que moi ah oui wristbs il a juste envie que j'avance pour le débloquer j'ai l'impression alors Kerberos voyons si je fais reg registry ah voilà là on n'a pas access denied on a status pipe not available cannot be found si je fais hku wow bon je vais l'outputer dans .txt key name ça fait le full path of the sub key oui on ne peut pas dumper hklm parce que lm ça veut dire local machine et local machine faut être admin pour ça par contre on peut dumper hotkey user puisque user c'est current user alors moi j'ai mis juste hku hkcr hkcu hklm hku hkcc ce qu'on a vu c'est hku c'est hk users voilà hku contient une sous-clé qui correspond à hkcu hotkey current user pour chaque user et donc nous on n'a pas pu dumper tout hku sans doute mais uniquement le hku qui se trouve en dessous par rapport à notre user courant j'imagine bon voilà on a un gros fichier cat registry dump et est-ce qu'on peut faire un grep tiré i de henry vinson tiré i de henry vinson oui je vais faire un grep tiré c 5 peut-être et on lit on lit un peu ah et bah voilà c'est bon quoi user password voilà on a le password ah non c'est underscore adm je vais dire apt .htb .local ah ouais ça marche direct underscore adm ouais donc c'est bien un autre user ce qui est logique puisqu'on avait déjà son hash ntlm donc si on avait pu s'authentifier avec son hash ntlm ça aurait marché mais en fait non on avait le hash ntlm du user henry vinson mais là nous ce qu'on a dumpé dans les registres c'est le mot de passe de henry vinson adm admin d'où ça fuite ce mot de passe ah bah gigantic software management system donc en gros le site web ça cause du site web ça utilise a priori une sorte de cms qui aurait en dur de manière hard codé un username et un mot de passe en gros toute la compromission de henry vinson c'était déjà une première étape maintenant la compromission de henry vinson vers henry vinson adm c'est c'est juste une transition pour étudier un autre concept on a le flag user maintenant il faut passer admin comme je suis adm est-ce que j'ai le droit d'aller dans adm administrator dans administrator dire non denied permission denied je vais reculer voir un peu s'il y a un truc inhabituel à la racine je vois qu'il y a backup ok voyons dire backup c'est le fichier zip qu'on avait fuité du partage smb est-ce qu'il y a des logiciels ah il y a un dossier script on va voir ça est-ce qu'il y a un logiciel inhabituel installé dans program files voyons dire je fais un peu d'énumération à la main ah il y a la ps déjà ok ok ça ça peut peut-être être utile est-ce que dans le program files x86 il y a quelque chose alors il y a une commande powershell pour lister les drives alors list drives powershell pour voir s'il y a d'autres devices autres que ces deux points la commande c'est ça ok je copie colle je ne veux pas savoir plus comment ça marche je lance juste la commande pour y'a que le disque c'est ok je vais faire un whoami slash prive pour voir mes privilèges est-ce que j'ai un token anormal non pas de token anormal ok j'ai plusieurs idées je peux tenter peut-être un winpies pour faire de l'énumération je peux tenter un gmsa dumper je peux tenter un bloodhound voilà ça ce sont mes idées je vais tenter en premier un gmsa dumper parce que c'est une ligne de commande c'est vite fait bon j'ai l'impression que ça marche pas ok winpies on télécharge winpies télécharger la dernière version obfusquée compilée winpies x 64 et x64 ofs ça veut sûrement dire obfuscated donc winpies en attendant que ça charge upload successful alors dire j'ai winpies ici on va essayer de le lancer pour voir ce que ça donne bon on s'inquiétait un petit peu qu'il y avait windows defender et là ils disent le fichier contient un virus ou potentiellement un software non voulu non désiré ok c'est pas grave je vais essayer d'uploader la version obfusquée donc ouais peut-être renommer la version obfusquée également ouais ça vaut le coup peut-être dire je vais faire un move de ce fichier là je vais l'appeler toto.exe dire voilà toto.exe et merci snatchfr merci à toi ça fait super plaisir pour ton abonnement twitch crime merci merci ça fait plaisir effectivement titi ça vaut le coup toujours de le renommer mais c'est pas comme ça qu'on va duper windows defender normalement il va se baser sur les signatures et et d'autres tactiques je vais essayer comme ça maintenant voyons toto.exe est-ce que ça passe qu'est-ce qu'il dit failed to run c'est pas une application valide pour cette os ok bizarre je veux le point point bat je veux le point enfin pas le point bat mais je veux le any obfusquée point anti slash celui-là voyons point bat ok ça a lancé au moins le print et puis après erreur should be used ah ça marche basic info ok ça marche alors le fait d'utiliser une version powershell ancienne ça peut parfois bypasser l'antivirus voilà là il y a le v5 qui est ici powershell 3 mais ce powershell là le powershell 1 la v2 là ça peut bypasser parfois des antivirus parce qu'il check mal tout ce qui est exécuté directement dans la ram voyons console history ça ça m'intéresse peut-être c'est quoi offusquer ? ah bah très bonne question ça veut juste dire camoufler dissimuler par exemple au lieu de faire au lieu d'exécuter une commande powershell je vais par exemple plutôt exécuter une commande qui va des côtés du base64 qui se trouve dans un fichier et dans le fichier il y a le base64 de ma commande powershell ça va faire la même chose sauf que c'est camouflé c'est dissimulé et en fait le terme exact c'est obfusquer c'est ça que ça veut dire obfusquer et en fait ça permet notamment quand il s'agit de fichiers bat ou powershell ou bash des trucs comme ça ça permet de bypasser les antivirus c'est ce qui a marché plus ou moins bah non pas là du coup ça n'avait pas marché on allait essayer j'ai pas essayé l'autre exé j'avais envie de le tester rien de fou je voulais juste tester du coup si winpeace any offs marchait ou pas la version obfusquée de winpeace any je suis curieux juste de voir si la version obfusquée suffit et non ça marche pas ok delete winpeace je vais faire un upload du coup de home x64.exe ce fichier quand on l'exécute il déclenche l'antivirus et si comme dans le chat on me dit il pense à MSI effectivement il y a un truc dans winrm dans evil winrm qui permet de faire sauter la MSI en fait il y a plein de techniques il y a plein de tactiques sur internet mais ce qui est bien avec evil winrm c'est qu'il est trop puissant on fait menu alors donut loader ça je ne sais plus ce que c'est bypass à MSI ici on a un fichier winpeace si je l'exécute ça va non seulement être bloqué mais en plus ça va être supprimé à cause de windows defender bypass à MSI il se peut que ça débloque que ça bypass l'antivirus en fait à MSI c'est à dire quoi anti-malware service un truc comme ça c'est un truc qui va scanner en temps réel tout ce qui est exécuté dans la RAM pourquoi ? parce que les attaquants ces dernières années se sont amusés à se dire bon ben les antivirus ils vont vérifier tous les fichiers qui sont sur le disque dur quand je lance un point exé l'antivirus il va scanner le fichier avant de le lancer par exemple ou alors quand je l'exécute au moment de l'exécution il va se dire tiens il exécute un truc je vais voir si c'est pas dangereux sauf que quand par exemple on utilise un programme qui est malveillant directement dans la RAM comme ça se faisait directement exécuter un truc qui récupère en base 64 directement dans la RAM c'était des techniques pour bypasser les antivirus qui datent de il y a déjà quelques années depuis les dernières versions de Windows 10 ils sont capables de bloquer ça notamment avec Windows Defender par défaut grâce à ce qu'on appelle l'AMSI qui est pas une technique propre à Windows Defender mais qui est propre à plusieurs antivirus je crois et ça ça permet de surveiller à la volée l'exécution en cours des process il y a une tactique pour bypasser l'AMSI puisque quand on fait du Evil WinRM tout se passe dans un PowerShell file-less c'est sans écriture de fichier donc on a un shell PowerShell sans qu'il y ait écriture de fichier donc tout se passe dans la RAM donc bypasser l'AMSI ça peut être intéressant pour que ce qui se passe dans la RAM devienne non surveillé il y a plusieurs techniques pour bypasser l'AMSI quand on a une sorte de virus sur le disque dur et qu'on l'exécute l'antivirus va se dire tiens il exécute un fichier je vais voir s'il est dangereux donc il va scanner le fichier et ensuite il va dire s'il est dangereux ou pas là il a dit que c'était dangereux moi je veux pas qu'il le scanne je veux que tout se passe dans la RAM donc je veux c'est d'où l'intérêt de bypasser l'AMSI tout se passe dans la RAM donc le fichier ne doit jamais être sur le disque dur c'est pour ça que je vais utiliser Invoke Binary pour invoquer un binaire directement dans l'invocation PowerShell ah oui tirer E son mise exécutable et ici ça sera dans Home Kali Tools c'est là que j'ai tout mes tools alors menu je sais plus la commande si je fais alors je dois faire faire un nouveau bypass à MSI success faut que je fasse Invoke Binary comment ça marche ah cool il m'explique Invoke Binary Winpeace x64 .exe donc pour ça il faut exécuter le binaire directement dans la RAM mais d'abord il faut désactiver la surveillance de la RAM donc on va voir s'il nous bloque ou pas et en fait il y a plein de tactiques pour bypasser la MSI l'une d'elles consiste à exécuter un PowerShell vieux est-ce que je peux pas lancer un autre WinRM en parallèle pour faire d'autres trucs en même temps parce que là c'est trop lent je vais tenter de voir ce fichier history type du fichier ça sert à rien il y a quelque chose ok voyons un peu il stocke dans $cred les credentials de administrator ctrl LSA LM compatibility level sans doute pas par hasard la valeur est à 2 le client accepte le NTLM V1 ok je reviens sur le WinRM ça a marché le bypass MSI a marché donc on a pu exécuter en faisant un invoke binary de notre WinPiece donc on a bypassé l'antivirus il y a plein de techniques pour bypasser la MSI voilà PowerShell downgrade ça c'est une technique que je connaissais c'est par exemple utiliser une version de PowerShell vieille l'encoding en base 64 voilà ça c'était la commande originale qui était sortie pour faire du bypass à MSI mais c'est détecté par les antivirus maintenant il y a une version base 64 je sais pas ce qu'elle vaut maintenant ah du hooking de DLL donc on injecte une DLL alors simple injector point exé ok on utilise un point exé qui est légitime qui sert à injecter des DLL et en fait on veut injecter dans le processus PowerShell point exé une DLL AMSI AMSI hook et ce AMSI hook il va hooker la DLL enfin il va hooker la fonction de AMSI et la désactiver mais bon voilà mais je veux dire il y a les pocs sur internet il y a des pocs que ouais non HKLM j'ai pas les accès donc ça j'aurais pas pu DLL hijacking ouais peut-être bon il y a plein de techniques je suis sur ma machine en locale attaquante je peux utiliser Responder qui est un outil de capture donc je lance Responder qui est un qui est en écoute sur toutes les requêtes SMB qui pourraient être reçues sur ma machine je vais chercher je sais qu'il y a des repositories pour nous dire toutes les tactiques pour récupérer les H Responder avec Responder je veux dire places to steal NTLM creds ça ça m'intéresse ici on a plein de trucs pour pouvoir attaquer quelqu'un lorsqu'il navigue dans un dossier qui contient soit un .scf ce que j'ai expliqué là et je ne savais pas mais apparemment ça ne marche plus sur les derniers Windows mais bon fort heureusement on dirait qu'il y en a d'autres qui marchent bien Windows Machine bon écoutez mon Netuse ou mon je ne sais pas quoi n'a pas marché je ferais anti-slash anti-slash ma machine et ça m'enverrait un H mais ça ne m'intéresserait pas parce que le H qui serait dumpé ici dans mon Responder ce serait le H de l'utilisateur courant donc là je fais un who am I donc ce serait le H de henry.vinson underscore htb adm et je l'ai déjà son H j'ai même pas besoin j'ai son mot de passe en clair par contre ici c'est intéressant peut-être forcer une authentification privilégiée on peut peut-être forcer une machine Windows à s'authentifier en utilisant un compte privilégié donc il faut regarder ça comment forcer une authentification privilégiée en NTLM alors spooler service voyons inside Windows si vous êtes déjà sur la machine Windows vous pouvez forcer Windows à se connecter avec Defender donc si je fais point anti-slash ça ok yes donc Responder par défaut il essaie de downgrade la version NTLM pour que ce soit du NTLM ça je vais copier coller ça dans un fichier txt clear via ctrl-v je colle j'essaie de le craquer avec John the Reaper il a détecté tout seul que c'est du net NTLM v1 il a pas réussi à le craquer je pouvais pas faire des guillemets tout autour je pouvais pas faire des guillemets ici autour je pouvais pas faire un cmd slash c par contre j'avais le droit de faire le chemin complet et un backcote ici c'était la seule manière qui avait l'air de marcher ou alors on faisait un cd et on se plaçait dans le bon dossier et ensuite on exécutait en faisant le point anti-slash le point exé des gens demandent comment ils peuvent craquer un NTLM v1 avec ssp qu'ils ont récupéré avec responder oui je suis un de ces gens c'est moi il parle de moi je vais essayer tirer tirer lm tirer tirer lm donc force lm downgrade on donc là c'est pour forcer donc je lance un scan je récupère ntlm v1 c'est plus un ntlm v1 ssp c'est un ntlm v1 donc peut-être ça marche mieux on avait du ntlm v1 ssp maintenant on a du ntlm v1 pas ssp brocq.txt et non python3 de ntlm v1.pi on regarde tirer h pour voir le help on voit qu'on peut faire un tirer tirer ntlm v1 suivi du ntlm v1 on l'avait pas tout à l'heure puisqu'on avait un ntlm v1 ssp mais maintenant on a un vrai ntlm v1 alors qu'est-ce qui se passe si on lui donne ça du coup postname htb user challenge ntlm response il fallait juste faire le script ntlm v1 suivi du h ntlm v1 et il nous il nous dit beaucoup de blabla mais en fait tout ce qu'il fallait dire c'était submit this token sur le site web quoi donc token ça voilà cette commande nous a résulté en un token qui est celle-ci qu'on copie-colle sur le site crack.sh en fait tac il faut une adresse mail du coup ça va être celle-ci copier-coller on envoie oh c'était trop bidon voilà du coup normalement je reçois un mail j'imagine crack.sh ouais on a ajouté votre job à ce lien-là ok on y va dessus un bon challenge comme tu verras jamais dans la vraie vie ouais dans la vraie vie on submit pas le hash sur internet comme ça votre job a été fini et vos résultats sont envoyés par mail ok j'ai normalement un deuxième mail alors crack.sh a réussi à faire votre request ça a pris 31 secondes merci d'avoir utilisé le site ça veut dire que c'est le hash ça ? bah je peux peut-être pas le craquer en fait non evilwinerm tiré i de apt.htb.local tiré u administrator tiré hash majuscule pour préciser le hash ce hash alors je suis peut-être admin mais j'ai peut-être pas le droit d'avoir un winerm un shell winerm je vais essayer avec impacket de faire un secrets dump j'essaye ça et ici ça a une erreur c'est normal il y a un dollar donc il faut mettre entre simple côte ici non ça marchera pas c'est sûr et voilà donc on pouvait pas effectivement se connecter avec le compte qu'on a compromis et avec ça on arrive à choper le hash lm du coup qui vaut nul ici mais ntlm qui est très important ici de administrator et je pense que cette fois je peux faire un evilwinerm tiré i apt.htb.local en précisant le username tiré u administrator et tiré hash majuscule suivi du hash ntlm de administrator et normalement avec ça on est admin de domaine et yes tlm